Le château de Damarie-les-Lysse La mairie de Damarie-les-Lysse en reçoit et les agents de sécurité du château aussi de la part des fans qui sont aux grilles. Ils me les ont transmises à avouer fin novembre Jean-Michel Pontet, le propriétaire du château de Damarie-les-Lysse dans lequel ont vécu les candidats de la Star Academy. Il a finalement décidé d'ouvrir son domaine au public à la suite de nombreuses demandes pendant les vacances de Noël, de ce mercredi 21 décembre au dimanche 1er janvier. Les premiers visiteurs ont ainsi pu se rendre sur les traces des académiciens qu'ils ont suivis pendant cette dixième édition du Télé-crochet qui s'est conclue par la victoire d'Anisha face à Enola. Heureuse et honorée d'avoir fait cette aventure comme les précédents académiciens avanteux, les candidats de la dernière édition de la Star Academy ont laissé des mots sur les murs du château, gravant ainsi le passage à jamais. Sur les photos disponibles sur Twitter, les internautes ont pu découvrir les messages. Première nomination. Heureuse et honorée d'avoir fait cette aventure Star Academy 2022 avec vous. Pleine de découvertes. Vous êtes tous de merveilleux talents. Continuez de briller. Restez bienveillants. Vous restez tous dans mon petit cœur, a écrit Anisha, espérant être sauvée par le public. De son côté, Tiana a souhaité remercier son binôme de l'aventure, Léa, avec un joli message. Léa a été ma grande soeur pendant toute l'aventure et je la remercie mille fois, a-t-elle écrit, accompagnée d'un cœur. Et de continuer, moi qui ai été la plus jeune de la Star Academy 2022. Je vous le dis, battez-vous. Merci pour tout et Nola a laissé, comme sa camarade Anisha, un message le 19 novembre lorsqu'elle était sur le banc des nominés. Merci pour tout, les amitiés, les rires, les étoiles dans les yeux. Je garderai tout, à jamais dans mon cœur. Merci de m'avoir fait cet honneur. Je pars sans regret, si je pars, mais aussi un autre petit mot avant de quitter le château, merci pour tout, je pars le cœur plein d'espoir et de rêve. Quant à Léa, elle a partagé un message d'espoir. Finaliste Star Academy Wow Si je l'ai fait, tu peux le faire. Don't forget Bisous, a-t-elle écrit Un super message d'encouragement pour les prochains candidats, si une nouvelle saison est commandée par TF1. Mot des candidats de la hashtag Star Academy dans les toilettes. Pic.twitter.com Slash Q7ACV1L Étoile Le mag Star Academy Arrobas les mags Starac December 21 2022 A lire aussi je rentre en studio Stanislas Star Academy Prépare une belle surprise à ses fans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada